Salut tout le monde, nous allons enfin retrouver Einar et lui donner la pierre de soleil qui nous permettra de retrouver Glod, semble-t-il, puisque Einar va nous arranger un passage pour pouvoir le suivre. Glod, qui a l'air beaucoup moins sympa que sa sœur qu'on avait déjà croisée, qu'on avait voulu enlever pour l'échanger contre Baldur auprès de Surtre, mais apparemment ce n'est pas ce qu'il faut pour exercer une pression sur Surtre. Il faut taper là où ça fait mal et voler les reliques convoitées par les Muspell, et justement Glod en a une en sa possession, d'où la nécessité de le retrouver. Donc nous sommes à une Milna, et c'est là que Einar pourra nous forger quelque chose pour qu'on puisse traverser un portail si j'ai bien compris. On va porter notre cap, c'est vrai que je pourrais... Ah mais je pourrais me déguiser, aucun souci. Donc évidemment ce lieu a déjà été pillé, je l'ai fait en dehors des épisodes il me semble celui-là. Donc il faut retrouver Einar, et il se trouve... Ah ça va, il se trouve plutôt à l'écart, c'est cool ça. Ok, on va enlever la capuche. Il y aura peut-être besoin de s'infiltrer plus tard, donc on va pas non plus crier victoire trop vite, ce sera peut-être pas aussi facile que ça. Et cette fois-ci on va jouer avec l'ensemble d'armures de faucheurs. C'est ça, c'est faucheurs. J'ai un doute. Moissonneur, c'est ça, voilà, j'avais un doute. C'est moissonneur, confirmation, c'est bon. Ça m'est revenu entre temps. Parce que j'ai toujours envie de dire faucheurs. Parce que j'associe la fauche à cette armure. Et justement, j'ai équipé une fauche également. Je commençais à craindre que tu aies eu affaire à forte partie. Ceux qui s'opposent à moi ne vivent pas très vieux. Très juste. Et comme la région ne manque pas d'ennemis, je suis ravi de ta présence. Viens, mon atelier est près d'ici. Voici ta pierre de soleil, Einar. C'est ici que tu travaillais avant l'invasion des Muspels ? Ici et ailleurs, ouais. Quand les Muspels se sont emparés d'Ulda, de Frithiof et de Magnès... Tyra ? Oui. J'ai regagné la ville. J'ai travaillé avec les fils d'Ivaldi, mais sans résultat. Alors je me suis laissé capturer. J'ai offert mes services à Glod. Pour sauver ton fils. Tu as plus de courage que tu n'en as l'air, maître Einar. Bien joué. Comme tu peux le voir, cela fait un moment que je ne suis pas venu. Mais peux-tu me dire ce que le seigneur d'Asgard vient chercher en Svartalfalm ? Mes raisons ne sont pas très différentes des tiennes. J'ai un fils à sauver. Et pour y parvenir, je pense avoir besoin de la relique, même si j'ignore encore pourquoi. Je vois. Tu n'es donc pas là pour sauver les nains ? Si massacrer les muspels que je rencontre peut aider ta cause, je t'accorderai peut-être un tel honneur. Quelle infinie générosité ! On me le dit souvent, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, pardonne-moi. Quoi ? Me laisses-tu tomber, Einar ? Je dois exposer la pierre de soleil à une chaleur considérable pour la faire changer de forme. Mes instruments n'en sont plus capables. Désolé. Donne-la-moi. J'ai le pouvoir de résister aux affres de la chaleur. Bien sûr. Bon. Une fois le procédé achevé, la pierre de soleil brillera très fort. Apporte-la-moi. Et je terminerai ce que tu auras commencé. De bien grands maux pour un aussi petit être. Ce sera fait. C'était l'occasion de lui rappeler qu'il était petit, bien sûr. Subissez les dégâts d'une source de chaleur quelconque. Utilisez encore du muscle lime pour supporter le magma. Oui, non, mais je sais, j'avais compris l'idée. Merci beaucoup. Hop. Limite, j'ai pas du tout besoin de me déguiser. Enfin, de me déguiser. J'ai pas du tout besoin de, justement, d'être discret. Je peux me déguiser facilement. Ah oui, ils m'ont directement guidé à cette porte-là. Bon. Reste à m'exposer à une chaleur qui turait n'importe quoi, sauf un muscle. Hum. Mais où pourra-t-on trouver ça ? Il faut quelque chose de très très chaud. Pourvu que cela fonctionne. Si le leurre est assez élaboré, la mort d'Ainhar sera nettement plus simple. La pierre de soleil. Elle commence à changer. Je dois continuer. Oui, bah tranquille, pas besoin de s'affoler. Ça y est, presque. Ça y est, presque. Encore un peu. En une seule fois, en plus. Trop facile. Comment as-tu... Oh, à quoi bon demander, après tout. Tu as ce qu'il te faut, désormais ? Oui, je crois. Voyons ça. Ah, ça brûle encore. Est-ce que ça va marcher ? Ainhar ? Pardon, désolé. C'est que... J'ai seulement lu des choses dans d'anciens écrits. Je n'ai encore jamais vu cela de mes yeux. Tu peux me faire entrer dans la crypte ou pas ? Je crois, oui. Mais Glaude n'est pas idiot. Il se sera sûrement préparé. Glaude, j'en fais mon affaire. Comme tu voudras. Bon, si tout s'est bien déroulé, Frithiof et Tyra seront en place quand tu arriveras à la vieille ville d'Uldar. La grande caverne en son cœur. Et toi ? Moi, je dois reprendre mon souffle et m'apaiser les nerfs. Je te rejoindrai dès que je pourrai. Tâche de ne pas me faire défaut. L'ai-je fait jusqu'ici ? Je tiendrai parole. La crypte sera à toi. Oh, et ça me l'a redémarré. Non, mais c'est un peu... C'est un peu de la triche, là. Non, non, on va repartir après avoir rediscuté avec Einar. À moins qu'il n'ait rien à dire. Je ne t'abandonnerai pas. Rejoins la vieille ville d'Uldar. Trouve mon fils. Je vais me reposer un moment puis je te rejoindrai là-bas et nous terminerons ceci. Oh, je lui fais confiance. Il y a de très bonnes raisons d'en vouloir me spell. Et maintenant que son fils est libre, il veut se venger. C'est bien normal. Voilà, tranquille. Bon, il faudrait que je pense équiper un troisième pouvoir de... N'importe quel pouvoir. J'ai failli dire de me spell, mais... Pas forcément, justement. Oh, hey ! Ouais, bon, c'est parfaitement inutile. Ah oui, tiens, d'ailleurs. Mais c'est vrai que... Assassin's Creed Mirage sort bientôt. C'est dans quelques jours, là. Et vous y croyez ? Je viens à peine de le commander. Justement, il y a quelques jours. Le pré-commandé. Je ne sais plus ce que j'ai dit. J'ai dû dire commander. C'est fou, non ? Bon, justement, on ne se précipitera pas pour finir ce DLC. Je pense qu'on... Même si on fait de très, très gros épisodes, genre deux heures, par exemple, imaginons. Je pense que d'ici... Ah, je pourrais en faire tous les jours, tiens. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, on va quand même... Enfin, je vais quand même faire ça à mon rythme. C'est pas très grave. En plus, apparemment, ce ne sera pas un jeu aussi long, on va dire, à finir, que Valhalla, par exemple. Parce qu'il sera beaucoup moins axé... RPG. Genre monde ouvert RPG. Ce sera apparemment un petit retour aux sources. Je n'ai pas regardé grand-chose en termes d'infos sur Mirage pour avoir la surprise. Et bien sûr, en tant que grand frère exemplaire, je l'ai également... Enfin... Disons que j'ai fait une carte cadeau pour que ma petite sœur puisse le précommander parce que c'est son anniversaire le 2. Et le jeu sort le 5, octobre. Donc évidemment, là, je le dis parce qu'il n'y a pas de surprise, je lui en ai parlé. C'était pour pas qu'elle... Qu'elle dépense les sous elle-même pour le précommander. Parce que sur Ubisoft Connect, on ne peut pas offrir des jeux comme sur Steam, par exemple. On va forcément passer par des cartes cadeau donc du coup, la surprise est... Bon après, elle pourrait dépenser les sous pour acheter un autre jeu si elle le veut mais je pense qu'elle a vraiment très envie de prendre Mirage. Alors c'est par où déjà, Uldar ? Est-ce que c'est très loin ? J'ai un doute. C'est pas trop trop loin. Ouais. Ouais, non, c'est pas très loin. Alors par contre, il y a une montagne entre les deux. J'avais oublié ça, moi. Euh... Bon, on peut nager, hein. Ah oui, les corbeaux. Oui, oui, super. Je sais pas si on peut longer la côte par la terre. Ce sera plus simple de nager, très clairement. Je pense qu'on se cassera beaucoup moins la tête. Limite, on traverse. Oh, hey ! Tiens. Mais il y en a des must-pels ici. D'autres statues. Un lingot de platine. Ok. Je pensera revenir ici. Et Uldar ? Pour Uldar, il faudra retraverser. Ce qu'on va faire immédiatement. J'aurais pu ne pas le faire tout de suite d'ailleurs. Oui, mais... Uldar, je crois que c'est un peu en hauteur. Il faut forcément passer par le pont pour y aller. Ah, j'aurais pu traverser là-bas, je me serais moins cassé la tête. C'est pas grave. On voyage pas de façon optimale, mais on voyage quand même. Et ça, c'est l'essentiel. Et on est ensemble. Hop, hop, hop. En tout cas, ça me dérange pas de prendre mon temps pour ce DLC. Je le trouve vraiment très bon. Les pouvoirs offrent vraiment des possibilités assez intéressantes. Parce que vraiment, il y a des trucs très stylés qu'on peut faire. Et encore, on a quelques années que l'on a pas pu choper. Par exemple, l'assassinat en mode corbeau. Ça, ça peut être vraiment cool. Donc je penserai quand même, lorsqu'on explorera un petit peu l'autre bout de la carte, l'autre côté de la carte, à récupérer de la silice. Il y a un truc à piller là. Donc, de l'argent et une pierre. Alors justement, ça m'arrange qu'on soit à Huldar. Puisque nous avons des choses à récupérer là-bas. Hop, lui ne me regarde pas. Comme ça, je passe dans son dos. Je tue sa pote. Non, ça va finir dans le chariot. Ah, merci monsieur. Très sympa de ta part. Du sang magmatique. Touk. De l'argent. Vite, vite, vite. Je crois qu'il faut que j'en tue 5 pour recharger une barre de hougres. Il y a un totem ? Enfin, un hôtel, comment on les appelle ? Parce que c'est... Je dis totem parce que ça ressemble à des totems. Très bien. Bon, prudence avant tout. Prudence avant tout. Il y a pas mal de lingots aussi. Donc moi, je serais partisan de l'élimination pure et simple de tout ce petit monde. J'aurais presque pu y aller sans déguisement, tiens. La vieille ville est au cœur d'Huldar. Tout comme ce que je cherche. On surveille bien sûr la jauge du pouvoir de me spell pour la réactiver. Non, je pense que là c'est un peu juste. J'ai même pas besoin de me déguiser à ce niveau-là. Ah oui, elle était... Elle me regardait en plus. Non, tranquille. Ah, attendez, il y en a un autre là-bas. Ouais, je pense qu'il est un peu trop loin. Le jeu me laisse beaucoup de temps et enchaîner avec un assassinat. Ouais, la discrétion est tellement plus facile avec ça, c'est trop cool. Tac. C'est vrai que ce serait cool de planquer les cadavres un peu, là. C'est vrai que par contre, les pièges, je les ai quasiment jamais utilisés, c'est terrible. Bon, on va le faire, tiens. Je crois que c'est un piège explosif. Si je ne dis pas de bêtises. Au cas où, je vais laisser cette pierre d'activation pour le portail parce que ça pourrait nous être utile plus tard. C'est vrai que j'ai envie de tester un truc avec ça. Là, il me voit pas, mais là, il range son épée. Alors, je vais passer de l'autre côté. On va faire ça à l'ancienne. Il y a toujours la lave qui gêne, bien sûr. On siffle, je ne sais pas s'il m'a entendu. Il m'a entendu, parfait. Parfait. Est-ce qu'il va passer par-dessus le mur ou faire le tour ? Ah, il est passé par-dessus, hein. Hop. Ah, ça, c'est une ad-angle. Touc ! Oh, purée. Est-ce qu'on peut planquer le corps dans la lave ? C'est pas assez profond, n'est-ce pas ? Alors, si vous avez entendu un grincement, c'est la chaise que j'ai actuellement qui est là en dépanage parce que mon ancien fauteuil était trop bancal, je me faisais mal au dos avec. Donc, j'en ai commandé un neuf et celle-là est un peu, cette chaise-là est un peu vieille quand même. Certes, confortable, mais à long terme, peut-être pas tant que ça et elle grince un peu. Donc, j'ai fait la chose raisonnable qui était, j'ai pensé depuis quelques temps, c'est vrai, de commander une nouvelle chaise de bureau sans forcément me ruiner parce que je suis fauché. Bon, alors, il y a quelques lingots justement récupérés, non ? Ah, mais oui, il y a un truc là. Mais parce que je vais faire quelques détours, je vais faire un petit peu de tourisme ici. Je pense que j'ai besoin du pouvoir de me splime. il y a une clé à voler, c'est ça ? Ah, j'ai dû la voler sans m'en rendre compte. Attends, j'avais besoin de me brûler les orteils ? Ouais, c'est ça. Et là, je peux ressortir tranquillement. Ah, c'est dommage que j'ai besoin d'utiliser un emplacement de pouvoir de l'arrache-ougre. mais bon, on a les lingots de platine, on a le titane, on est content. Parfait. Est-ce que j'ai le pouvoir de renaissance disponible quelque part, non ? Non. Ok, est-ce que j'ai d'autres choses sur la carte qui sont pas trop loin ? Normalement, à ma gauche, il y a quelque chose là. Il n'y a pas un truc dans ce bâtiment-là ? À part des flèches. Ah oui, mais c'est plus haut, d'accord. C'est vrai que Huldar, on l'a très vite traversé la dernière fois en cherchant la maison de Frithioff. Mais ça a l'air assez grand. Et c'est compliqué de voir dans quelle maison on peut entrer et dans lesquelles on ne peut pas. Parce qu'il y a beaucoup de portes barricadées. Donc il faut garder l'œil ouvert, pardon. En quête, justement, de ce qui pourrait nous intéresser. Donc je pense qu'il faut aller au niveau supérieur pour avoir des choses intéressantes. Et ce sera fait. Il y a du peuple en plus. Ah oui, c'est vrai que avant que ça dégénère, Frithioff, il était bien là. Sûrement. Non, c'est plus loin. Ah, là-dedans, il y a un truc. c'est-il une entrée quelque part. On chantera nos brouesses, mon frère. Nous allons apporter la sourtre, la tête à un œil de la vie et devenir des seigneurs de Muspelheim. Tu te vanteras quand ce sera fait. Jusqu'à la mort de la vie, tu la fermes. Je parie que cette vieille chèvre encore a un tout tour dans son sac. En effet. C'est quoi le pouvoir de cette faux, déjà ? En plus, il y a un livre de savoir pas très loin. Donc la vieille ville est juste là. Probabilité d'élimination d'ennemis ordinaire à santé réduite à l'aide de coups d'achèvement léger et puissant. Donc quand leur santé est à moins de 30%, je suis susceptible de les achever. 30% de probas ? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Alors j'avais supposé que c'était les ennemis alentour qui risquaient de mourir si j'achetais quelqu'un. Mais la façon dont c'est formulé là, ça donne l'impression qu'une fois que l'ennemi est à moins de 30% de sa santé, le moindre coût a 30% de probabilité de l'achever. Si c'est ça, c'est puissant. Donc on a des oiseaux là. Donc j'ai d'autres choses. D'accord, donc les autres trucs que je peux récupérer c'est ailleurs quoi. D'accord. On a un forgeron là, j'ai l'impression, tiens. Ou alors c'est un truc à ramasser, je sais pas. Heureusement qu'on peut monter facilement avec ces trucs là. Ah, c'est peut-être un nain qui pourra m'aider peut-être. Bon évidemment on fait pas mal de détours, encore une fois. Par contre attention, j'ai plus le pouvoir du Mos Polheim. t'as quoi toi ? Ah oui, c'était juste ton Ougre. Et tu avais un arc brisé, merci beaucoup. Polom, polom. Hein ? Ah d'accord. Vous avez eu ce professionnalisme vraiment à l'ancienne quoi, planquer un corps dans une charrette de paille. On a plus vu ça depuis... Pouf ! Si longtemps que ça ? Ça a dû m'arriver de planquer des cadavres dans les charrettes quand même. Bonjour madame. Monsieur, je sais pas. Monsieur dame, peu importe. Rune de Brigandine, merci bien. Mais je vais me perdre forcément. Après, c'est là-bas qu'il y a le livre de savoir, n'est-ce pas ? Ouais. Mais attendez, on a un point d'observation là. Ah oui, d'accord. Ah ouais mince, j'aurais pu le faire beaucoup plus tôt. Après, j'ai le pouvoir du corbeau. Alors, ils sont combien là ? Ouais. Ils sont pas très très nombreux. Il y a moyen de se débrouiller. Il y aurait moyen. Il y aurait moyen. Mais c'est lui là-bas qui est gênant par contre. Parce qu'il a un visual sur tous les autres. Hop. Bonjour, bonjour. Autre, il a fait en mode pardon, je ne vous avais pas vu. Il a tourné la tête vers moi à ce moment-là. Je pensais qu'il allait continuer sa route. tac, tac. Bon, ça ne servait à rien concrètement. Excellente parade. C'est dommage de se faire repérer. J'aurais bien aimé faire ça proprement. Même si naturellement, c'est pas un gros problème. Attention. Le pouvoir s'était dissipé. Oh hey ! Tire dans l'angle, le truc hyper classe. Moisson. D'accord. Et c'est quoi ? On attend. Ah d'accord, tu es un ennemi à la faux en portant l'ensemble complet d'armure de moissonneur. Tout simplement. Ah ouais ! Donc armure du siège de Paris, évidemment, je le rappelle. Très pénible à récupérer d'ailleurs. Les missions de rebelle sont pas particulièrement passionnantes car extrêmement répétitives. C'est littéralement va à tel point de la carte et soit tu les ennemis, soit récupère un truc. Et à chaque fois, on doit revenir auprès de Pierre ou de l'un de ses agents. Donc c'est pas palpitant comme tâche. C'est pour ça que je l'ai pas fait en vidéo parce que c'était trop pénible. Ok, donc on peut diviser le flux en deux, on peut ouvrir certaines portes. On a un autre truc là-haut, tiens. Alors ça, c'est un point pour se téléporter à l'arc, non ? Alors c'est un autre récepteur ? Ah non, c'est un autre récepteur, pardon, j'ai dit une bêtise. Eh oui, mais à chaque fois, je suis obligé d'activer ça. Ça fait quoi si je le... Oh ouais, attendez. Oui. Ah, ça a ouvert plusieurs portes en même temps, d'accord. J'avais pas remarqué celle qui était derrière. Après, il y en aura d'autres, j'aurais quand même besoin de les activer une par une. Schéma du mécanisme à faisceaux lumineux. À titre de rappel, aucun des faisceaux lumineux ne doit être utilisé si un seul d'entre eux est déclaré peu fiable. Aucun des faisceaux lumineux ne doit être utilisé si un seul d'entre eux est déclaré peu fiable. Les faisceaux défectueux doivent être immédiatement remplacés. Heureusement, la présence d'un artificier n'est pas nécessaire. La conception prévoit en effet un remplacement aisé. Il suffit de détacher la tête défectueuse pour la remplacer par une sphère neuve. D'accord. Donc ça, ça parle des émetteurs. Ça m'indique peut-être quelque chose que j'aurais besoin de faire. Ah, le livre de savoir est là. N'empêche, c'est comme ça qu'on apprend les sortilèges dans les versions console de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Même le prisonnier d'Azkaban aussi. Quand je dis console, c'est PS2 et c'était quoi l'autre ? Parce que la PS1 c'était une autre version qu'il y avait sur cette console-là. Oui, c'est ça. Sur PC, il y avait encore une autre version. Bref. Donc j'ai raté l'aptitude qui a été ajoutée. Elle est là. Oh, c'est une nouvelle en plus. Hache rageuse. Oh, ça a l'air brutal. Wow ! Effectuer une série de coups puissants à la hache qui étourdissent l'ennemi. Appuyer sur R2 au bon moment pour infliger un uppercut d'achèvement. ceux-ci consomment une barre d'adrénaline supplémentaire. Ah, d'accord. Donc si on a deux barres d'adrénaline, on peut finir avec ça. Ouh ! Tac, tac, tac. Ok. Donc j'imagine que c'est quand la hache brille. Ouais. On le voit, le flash lumineux. Le petit plic ! Maintenant. Voilà. Ok. Ah bah c'est bon à tester ça. Allez. Parce que les bombes, j'avoue que je suis pas convaincu. On verra bien. On commence à avoir des trucs assez sympas. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas remis le... le repli explosif alors que pourtant il est quand même bien. Bah le repli explosif, ce sera bien. J'ai levé redonner une chance à la piquée des Valkyries. Mais non, ça c'est mieux pour l'instant. en tout cas, je préfère. Oui, parce que j'ai dû également rééquiper les bonnes aptitudes avec ce pactage. Ok, donc ça ouvre quand même trois portes différentes cette histoire. Ah oui, d'accord. Il y avait double déviation, j'avais pas vu toute la salle. donc il y a encore sept... Ah non, justement, c'est l'aide effectueuse. Ah mais ça les a toutes ouvertes en fait. Ok. Ah ! Sauf celle-ci par contre. Ça, c'est pas du tout toutes ouvertes mais... on a juste une dernière. Opale. Opale. Un rat. Ouais, donc tout ça n'est pas hyper intéressant, n'est-ce pas ? Donc si je dis pas de bêtises, il reste... peut-être même deux portes à ouvrir, non ? Non, celui-là est défectué aussi, j'ai l'impression. Ouais ouais, ok. Donc une seule, c'est ça ? Une seule. Donc en deux passages, c'est bon. Ah mince, j'ai pas assez de Oogre. J'avais pas vu. Est-ce que je vais devoir me faire mal ? Ouais, allez, on est trop loin d'autres ennemis, c'est un peu dommage. Yggdrasil est toujours généreux. Parce que j'avais une barre un peu remplie. Et je pense que ça m'a fait à peu près la même quantité de dégâts que d'habitude, même exactement la même. Donc c'est dommage, j'ai souffert. Il y a une partie de la souffrance qui n'était pas nécessaire. Enrichissement de silice. Enrichissement de silice au troisième site d'essai. Les nouveaux appareils d'enrichissement de silice que nous avons essayé au Milna de Dime se sont montrés beaucoup plus efficaces. Les derniers résultats montrent un stockage d'énergie trois fois plus important qu'auparavant. J'envoie les plans des améliorations apportées afin que tu puisses les analyser et préparer les schémas techniques destinés aux constructeurs. Donc ça bosse et dur ici. Donc j'ai l'impression qu'il se passait beaucoup de choses à Huldar. C'est là qu'étaient tous les ingénieurs je suppose. Ça a l'air d'être une... Enfin en tout cas, ça a l'air toujours d'être une très grande ville même si bien sûr avec l'occupation muspels j'imagine que pas mal d'activités ont cessé. Pas mal de vies probablement ont cessé également. Il y a peut-être eu quelques massacres. Et bien sûr ce n'est pas fini. Sauf que cette fois ce sont les muspels qui sont les victimes. Coucou. Ils sont vraiment trop aimables à être autant espacés que ça. Il aurait pu me voir dommage j'aurais bien aimé l'éliminer avec style. J'espère qu'il y aura bientôt de l'action et de la vraie ces petites batailles sont aussi ennuyeuses que la puce car blessure car il pèse. Alors qu'il était en train de dire qu'il espérait qu'il y aurait bientôt de l'action. Mais le pouvoir dure tellement longtemps par contre. On a augmenté sa durée je ne sais plus. Il me semble pas. Parce que vraiment... Oups. On peut tendre des pièges. Assassinat brutal. Y'a-t-il d'autres victimes ? Non. Donc maintenant je vais me servir si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Même si vous en voyez d'ailleurs. De toute façon y'a plus personne pour m'arrêter. Alors on m'a donné des flèches sûrement pour faire tomber un truc. Peut-être une échelle. Y'a pas un truc à traîner. Sinon je peux peut-être monter par les poutres là non ? Non non c'est bien ce qui me semblait. Voilà comme a dit la dame. On va passer par là ce sera plus simple. Je pense que c'est le seul moyen d'y aller. Hop là ! Ah merci beaucoup. Merci pour le lingot. Merci pour le titane. Alors par contre oui ce qui m'intéresse le plus ça reste quand même la pièce d'équipement. Et j'aimerais que pas y passer des heures non plus. Donc on a un lingot ici on a quelques trésors par-ci par-là. Tous les tous les muspels qui sont morts ici. Ah les pauvres. Attends mais y'avait un truc là en plus. Quel idiot qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai fait ? Et la pièce d'équipement elle est où exactement ? Bon. Je vais déjà aller voir le lingot. C'est vrai que je passe un temps fou dans cette ville. Mais bon. On a pas exploré à fond la dernière fois il fallait bien qu'on le fasse un jour. Ok on va traverser là. On va repousser le plus possible à traverser de la lave. Limite on est peut-être même pas obligé de le faire d'ailleurs. On a dû faire là-bas mais bon c'est pas essentiel. On a une saga ici à lire. Ouais on peut faire ça comme ça à l'ancienne. Y'a sûrement un truc à ramasser là-bas. Ou alors c'est pour créer un raccourci peut-être. Ok on peut se soigner donc je pense que ce serait mince. je l'ai fait trop tôt. Pourquoi j'ai fait ça ? J'avais une barre pleine. Fallait faire l'inverse. Encore une fois je souffre pour rien. Ça c'est juste pour la lumière. C'est juste pour la lumière. Quoique la lave en fait de la lumière. Du titane ça c'est sympa. Vite vite vite. Je peux traverser là. Non. J'aurais pu mince. J'aurais pu passer là. Est-ce que je peux quand même atteindre ce truc là-bas ? Ok. Ok ok. Mince. Je brûle. Des champignons. On n'est pas assez blessé pour ça. Un raccourci ici. Allez. On tire, on tire, on tire, on dégage le passage. Et donc là je vois où on est. Ok. On est passé à côté de ce truc tout à l'heure. Ah j'avais pas vu qu'il y avait ça. Ok. Ok ok ça marche. Et voilà donc la pièce d'armure. Fantastique. Confession d'un... Confession d'un incupide. A tous ceux qui placent la richesse au-dessus de tout. Voici mes dernières paroles. Des mots de regret. Car j'ai passé ma vie à compter des babioles et des pièces auxquelles j'ai accordé plus d'importance qu'à mes enfants. J'ai extrait des pierres précieuses et des métaux jusqu'à avoir la paume des mains à vif. Et je n'ai pas passé un seul instant chez moi. A regarder grandir mes filles. Je sais que je ne trouverai pas la paix dans cette mine où je me suis précipité pour et cacher mes objets de valeur. Je n'ai pas été piégé par la lave. Mais l'idée que je ne reverrai jamais mes filles m'étouffe littéralement. Je mourrai sans savoir si elles ont survécu. Ouh brassard de géants de feu. Donc on avait déjà les braids de mémoire. Et... Je ne sais pas si on avait autre chose. Donc grosse grosse question. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ici ? Qu'est-ce que c'est ce... Ah ! Oui. Plaque historique. Cette mine était la troisième galerie creusée sous la ville d'Uldar, exactement cinq décennies après la mise en service de la grande mine d'argent. Ces filles ont été les plus riches de tous et ont dit qu'ils surpassaient même ceux de la vieille ville. Elle devint ensuite la fonderie. Passionnant tout ça. Et donc vraie question, est-ce que j'ai besoin d'aller là ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici. Bon on y va, tant pis. Ah non, il n'y a rien du tout. D'accord, super. Juste des caisses, donc j'ai fait ça pour rien. Super. Bon après il y a plein de fleurs partout. C'est marrant qu'ils me redonnent du Ougre à la sortie. Bon c'est peut-être juste parce qu'ils sont sympas. Je suppose. Ok, donc ça c'est récupéré et j'ai mangé les champignons alors que ce n'était pas nécessaire. Yes. Alors simple question, est-ce qu'il y a autre chose à récupérer ici ? Non, je pense qu'on a fait le tour. J'aurais peut-être pu prendre un coursier par là. Ah oui d'accord, j'ai besoin d'y aller encore. Euh, si c'est ça. Attendez, il n'y a pas un truc là. Non mais c'est une impasse ça. Il n'y avait pas du tout besoin d'aller là. Bon bah tant pis. Ah les champignons par contre, je n'avais jamais vraiment fait attention. C'est super efficace. Vite. Ouf. Oh c'était limite. Sinon le rouleau là. Ah mais il est beaucoup plus loin, d'accord. Ah une autre Milna, ok. Que j'ai pillé. Alors oui, juste. Bon les tatouages, je vais peut-être pas m'attarder là-dessus. Mais je vais au moins aller voir cette histoire d'enclume. Ce logo d'enclume. Oui, oui, oui. De toute façon, j'ai fait le ménage. Je peux à peu près me balader comme je le veux. Et après on va aller voir la vieille ville. Il est grand temps. C'est curieux parce que je n'avais pas cette icône de... D'enclume. C'est juste là. Faire, rune, étoffe, cuir. Et donc là-dedans. Donc on a une forge. Mais je suppose qu'il y a quelque chose à y faire. En tout cas, il y avait des flèches. Bon, ce qui n'est pas absurde, effectivement. Bon, il y aura peut-être quelque chose à faire ici. Je ne sais pas. Plus tard. C'est probable. Bon. Alors je sais qu'on a un autre lingot pas très loin. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Alors je ne sais plus du tout si j'ai exploré ce... Cette grotte ici. Ah, peut-être pas, tiens. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Il y a beaucoup, beaucoup de fleurs. Hop. Tatouage. Ah, j'aurais pu... Ok. J'aurais pu utiliser ces fleurs. Est-ce qu'il y a autre chose là ? Schéma de renaissance d'eau. Ok. Chaque fois, j'ai du mal à voir si ça va plus loin ou si ça s'arrête là. Ça va plus loin. Ok, je n'avais pas vu l'escalier. Mais dans quoi je m'embarque là ? Ah, d'accord. Ça permet de voyager. Hop. Il y a plein d'opales partout, mais je n'en fais jamais rien. Quartier des joualliers. D'accord, c'est un raccourci. Je vois, je vois. Bon. Allez. La vieille ville. On va y aller. Il faut savoir raison gardée, n'est-ce pas ? Ah oui, mais il y a ça aussi. Attendez, c'est quoi ça ? Ah, c'était ça. Bah oui, on était au-dessus tout à l'heure. La chevelure d'or de Sif, l'épouse de Thor. Loki seul sait pourquoi il lui a coupé les cheveux. Mais ça n'a pas plu à Thor. Loki a décidé de se racheter. En offrant une nouvelle chevelure à Sif, plus belle que la précédente. Il est parti pour le Svartalfheim. À la demande de Loki, les fils d'Ivaldi ont fabriqué des tresses de l'or le plus pur, qui s'accrocherait à la tête de Sif et pousserait comme de vrais cheveux. Loki avait ce qu'il lui fallait. Mais ayant découvert ce que les maîtres forgerons du Svartalfheim savaient accomplir, cela ne lui a pas suffi. Mémoire mythique, c'est la deuxième qu'on a trouvé. La première, c'était sur la lance. La lance qui ne ratait jamais sa cible. L'un des trois cadeaux que Loki voulait offrir à je ne sais plus qui. Ok. Alors du coup, la chevelure de Sif qu'il voulait offrir quand c'était mentionné dans les trois cadeaux là, lors du premier souvenir. Est-ce que c'était la chevelure originale ou celle-ci ? Ah oui, oula, oui d'accord. Ah, ils ont bien travaillé ici. Ah oui d'accord. Waouh. Ok, bon. Intéressant tout ça. Mais par contre, j'avoue, je ne sais pas ce que ça me rapporte de trouver ces trucs là. Bon allez. La vieille ville, j'ai envie d'avancer quand même. Aïe, aïe, aïe. Oui parce qu'après tout ce qui reste, ce sont des coffres avec tout ce qui est fer, cuir, étoffe. Donc des choses un petit peu moins intéressantes. Donc on va se concentrer sur la mission. Bon là qu'il fasse nuit, ce n'est pas très important. Alors comment je redescends ? Avec l'armure de torse, ce serait plus simple. Pour redescendre, ça me fait mal. Je ne voulais pas sauter directement. Oui, ça va, tranquille. Oui, en plus, on se reçoigne direct derrière. Hop. Et en plus, il y a à manger. Les flèches, c'est bon. Bon. On n'y voit quand même pas grand-chose. Eh mais là c'est pareil, il y a plein de trucs à trouver ici. Un livre de savo... Ah oui, quand même. Ah oui, ça... Ouais, ça fait une ambiance, quoi. Alors le livre de savoir, ça m'intéresse. Pour le reste... Pour le reste, on verra. Ah, il y a des portes à ouvrir là-bas. Pompolompolom... Il y a des faisceaux à activer. J'imagine que c'est là-bas que ça se passe pour le livre de savoir. Les mécanismes que j'ai vus là-bas. Alors il est où ? Ok. On va déjà voir par là. Plein de champignons pour se soigner, donc ne pas hésiter à recharger son Ougre auprès de l'hôtel. Ah oui, ils ont vraiment mis la dose pour les champignons. Je me suis un peu perdu là. Un, un. Ah ! Il y a une porte qui est déjà ouverte. Ça, c'est cool. Mince, c'est haut. Oh, tant pis. Allez, saute. Ça fait pas mal. On est pas tout à fait activé. Oh, j'aurais pu passer par la fenêtre. Ah oui, d'accord. Non, mais vraiment ? Bon, attendez, j'enlèverai la boule du feu quand j'aurai une idée un peu plus claire de ce que je suis censé faire de façon globale. Ok. D'accord, c'est pour ça qu'il y a la fenêtre. Donc on est censé amener le récepteur ici pour ouvrir les différentes portes. Celle-ci n'est pas accessible. Donc il y en a trois. Et le livre de savoir est juste là. Ok. On a un totem là-bas, donc il faudra remonter. Oh, allez, tant pis. Coup. Bon, vraiment pour pas se brûler. Après, j'aurais peut-être pu prendre les dégâts et manger les champignons derrière. Hop. Ah oui, mais attends. Il y a une faille dans mon plan. Parce qu'en vérité, il faut certes amener le rayon ici, mais il faut que cette porte soit toujours ouverte. Donc même si je dévie ce rayon-là, la porte se ferme, c'est quand même, mais je peux pas... Je peux pas amener le rayon-là. Enfin, quoi qu'il en soit, je pense que ce rayon-là doit quand même partir comme ça. Il faut que j'en active un deuxième pour ré-ouvert la porte. On va voir comment on procède. Hop. Oh, arrête un peu, tu veux. On est arrivés avant que la vie le tue. Alors, tout va bien. Euh, pardon. D'accord. Tu nous as amenés avant qu'Avi le tue. Alors apprends à parler cette langue, bon sang. Tu la comprends déjà bien. Écoute, par pitié, arrête. Tout cela commence à me donner mal au crâne. Déjà que tu n'imagines pas à quel point ça me pique de recouvrir la vue. Que fais-tu ici ? Ah, enfin ! Tu es là ! Attention, je pourrais prendre ça comme un manque de confiance. Et tes yeux, ils vont mieux ? Ça va aller. Grâce au Dieu, je me remets. De rien, surtout. Bon, si tu me montrais ce qu'il faut faire de cette pierre de soleil améliorée... Aina ? Il est vivant, aux dernières nouvelles, mais il est vieux et lent. Nous devons commencer sans lui. Bon, on verra pour le livre de savoir plus tard. Parce qu'il... Peut-être là-haut parce que... La fenêtre, elle n'est pas là pour rien. Tu sais ce qu'il faut faire ? C'est mon père, l'expert en colique en siète. Laisse-nous, tu veux ? Ça ne doit pas être très compliqué. Place la pierre de soleil ici. Il n'y avait pas des must-spell dans le secteur tout à l'heure ? Non, attends. Le courrier. Il y avait un message. Je veux le lire. C'est mon caprice. Je veux lire le courrier. Enfin, ce n'est pas un courrier, c'est un message mis là pour tout le monde. Lance une pierre pour que la chance te sourie. Puisse tous les must-spells mourir étouffés par leur vapeur. Moi, j'ai une méthode un peu plus efficace pour les faire mourir. Cela dit, j'ai effectivement balancé quelques vapeurs toxiques pour les tuer de temps en temps. Donc il faut balancer une pierre. Attends, une pierre ? Ah, ce sont des pierres ici. Il n'y a pas moyen d'en lancer une nous-mêmes. Il y a encore du fer. Mais ce n'est pas indispensable. Allez, voyons ça. Ça ne peut quand même pas être aussi simple. Non. Ce mécanisme... Qu'est-ce que c'était ? Je crois qu'il faut que plus de lumière converge à cet endroit. Je vais m'en charger. Restez à l'abri. Oui. Est-ce que j'ai moyen d'amener ces faisceaux lumineux de l'autre côté pour... Pour mon fameux livre de savoir, je n'ai pas l'impression, à moins qu'il y ait des moyens de dévier les rayons. Il va y avoir d'autres émetteurs dans les parages. Il faudrait que j'explore un petit peu. Mais encore une fois, Huldar est tellement grande. Si j'avais été vraiment malin, en passant, j'aurais dévié ce rayon-là. Mais je n'ai pas pensé à le faire. Ah oui, il y a déjà une partie du symbole qui est... Cela fonctionne. Einar avait raison. La pierre de soleil a l'air d'être satisfaite. J'aurai bientôt la relique. Encore ce symbole. La crypte des anciens. Bloody an Hagor. Je n'aurais pas dit mieux, moi-même. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi cela ne s'ouvre-t-il pas ? Le mécanisme est-il cassé ? D'accord, mais... Je me sentirais bien plus à l'aise si mon père était... À l'aide ! Moi, je vais me détendre en combattant. Ah oui, bonne idée. Une partie de ce mombin. Tu es Elena ! Où étais-tu ? Sais-tu au moins sur ce qu'il faut faire ? J'ai... Les cris... Juste là ! Imbécile ! Tu l'as perdu ! Tu as peut-être remarqué que j'avais du moins de fesses. Vous êtes un peu peintre ! A Fireballer ! Suis-tu un père et un seuil un tour ? Je l'ai eu. Vous pouvez m'insouffler. Vous deux, suivre mon exemple. Oh je brille ah oui le bouclier oui Oups mince je crois que j'ai encore raté Et oh allo merci dégage tu me saoules Mais vous allez me laisser parler s'il vous plaît Je ne sais plus quoi faire Oh l'esquive incroyable Oh mince je me suis bien fait taper aussi Olé on va se re-soigner quand même Est-ce que mon aptitude peut se déclencher s'il vous plaît merci Et on fauche Oh c'est tellement fort Oh je l'ai balancé comme ça Bah comment il m'a eu Longue vie au roi Ah et tac D'accord Voilà qui est fait Vous en avez mis du temps Par les aisselles d'Ymir Qu'est-ce que tu fais ici Sacafiante à demi aveugle Je cherche une relique Qui est d'ailleurs devenue plus ridée Et plus bourrue que la dernière fois Oh la ferme Tu cherches ça je suppose La puissante relique Une breloque J'ai déjà pris tout ce qu'il y avait de bon Dans ce cas nous allons prendre congé Le chemin le plus court est par devant A te voir on croirait que tu reviens du Alheim Claude n'est peut-être qu'un chien bâtard Mais ici autant pour ce qui est de supplicier les nains Et tu m'expliques ce qui s'est passé ici ? Parce que ça m'explique pas comment t'as réussi à récupérer ça Il y a sûrement plein de choses à récupérer ici Non je sais pas J'ai pas l'impression finalement Oh si quand même A part tous ces tors Ah mais t'étais bien là Il y avait vraiment de l'or partout Trop bien Bon alors mettre les nains en sûreté On va ressortir de là Sacré combat contre les mospels Alors que c'est même pas une armure Et une arme améliorée à fond D'ailleurs c'est vrai que j'aurais pu Penser un peu tard pour faire ça Mais c'est vrai que j'aurais pu améliorer mes compétences J'aurais pu dépenser mes points Pour moi qui critique à distance Non santé oui pourquoi pas On exporte un peu au pif À distance Oui Résistance au corps à corps Santé Tout ça c'est très défensif Très défensif Résistance au poison Résistance au poison ça peut être intéressant Mais des trucs un peu plus offensifs maintenant Ce sera surtout dans le rouge je pense Mais qu'est-ce qu'on a pas acheté en fait Non ça c'est de plus en plus rare Dégâts d'assassinat Empoisonnement Arc léger Ouais tous les trucs qui m'intéressaient Au plus haut point ont été pris forcément Promas critique à distance Mince j'ai pas J'ai pas regardé Là c'est pareil Ah oui quand même Ah mais on a bien dépensé nos points là C'est vrai qu'on a On a pas mal combattu Dans ce jeu là Ah oui là c'est marrant On a quasiment rien fait Trop cool Bouclier lourd Coup critique Ah on a encore des dégâts puissants là Oui parce que ce truc là Il va quasiment jamais servir Soin pour élimination Quand on a pas d'oration C'est très spécifique Et donc j'imagine que les amener en sûreté C'est les amener hors de la ville Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici Alors du coup Est-ce qu'ils accepteraient de faire un petit détour Nos amis nains Hop Alors pas pour ça certes Ouh sympa la statue de corbeau Donc y'a peut-être des trucs là-haut Parce que Moi ce qui m'intéresse c'est là-bas Ah Tiens mais qui voilà donc Il suffit que mon beau-fils détourne les yeux un instant Et tout va à volo Quand je pense que son père espère le voir régner sur le Mospelheim Oh non 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 Elle est du mauvais côté Elle est... Elle est rien Mais elle a le sang de fric sur les mains Et elle doit le payer Trouvez une autre issue Euh... Par où on est arrivé ? Vite ! Allez au refuge Je m'occupe d'elle Toujours des promesses Viens à la flamme Tu gloues tes griffes comme une vieille boule Ok Tout ça c'est parable Ok Si tu dois te battre Bats-toi ! Ouais donc c'est à moi d'enchaîner les attaques puissantes J'avais pas compris Je pensais que j'avais juste appuyé une fois Donc c'est à moi de... C'est à moi de taper Ah donc je dois bosser quoi Tout ça pour dépenser deux segments d'adrénaline en plus Rends-moi mon fils Et je ferai en sorte de ne pas trop te torturer Tout ce que tu auras C'est la mort ! Tu veux parier ? Ouh purée Ça pique un peu Oh attaque en sprint Cool On va se soigner Elle la provoque en plus Bien joué ça Heureusement que j'avais le bon pouvoir Aouch Je me bats très mal en plus J'ai subi pas mal de dégâts déjà Oh mince l'arnaque Tu t'améliores Comme une vieille boule Bien l'esquive Un peu trop tôt par contre Bien 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 C'est quoi ce... Ces espèces de trucs rouges là Cette lueur Merci tu dois te battre Bats toi Vilaine chatte en chaleur Retourne auprès de Sourtre Encore Le refuge Il faut que je parle Alors ça non Ah les vilains Ils ont placé ça dans l'arène Encore une fois On était un peu serré Face à Face à Cinemara J'aurais pu Ah ça brûlait ça J'ai pas fait attention Ah oui d'accord 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 Eh bien Alors du coup mon livre de savoir Oui donc j'ai un truc là bas Ici ok Est-ce qu'il y a d'autres Mécanismes à activer Regagner le refuge De Grenélire Par contre on a pris Tellement cher Aïe 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 Ah d'accord Ce que je mange en trop Ça permet de constituer Les rations Ok J'étais pas sûr Je devrais le savoir quand même J'ai dépassé les 250 heures de jeu Bon j'ai un truc là dedans Mais ça m'intéresse pas des masses Non c'est là Ah oui bon C'est juste à côté Pourquoi pas Donc il faut que j'observe un petit peu La pièce A moins que La boboule Que j'ai récupérée Là bas Près de mon livre C'était peut-être pas immédiatement là Que je devais la mettre Parce que je pense que j'ai J'ai fait ça un peu vite Je me suis dit Il y a autre chose à faire ailleurs Mais si ça se trouve Tout est dans la même zone Ah oui je vois où on est Ok Mais non mais là on va remonter Trop là 1-1 Donc j'imagine que Sinmara on va devoir la vaincre Très très tard Mais elle est dure à battre En tout cas on l'a bien tenue tête cette fois-ci En tout cas mieux que la dernière fois Même si c'était pas extrêmement glorieux Alors Donc réfléchis un peu Parce que tu sais que tu peux passer par en haut Mais de deux choses l'une Il y a forcément une raison Attends Est-ce que ça passe ? Attends le rayon traverse la Ah mais oui la porte D'accord Encore une fois J'ai cherché trop compliqué Moi je pensais que la porte était pleine Mais non il y a un trou Ah mais qui est l'idiot je vous jure Les chroniques d'Huldar C'est vrai Les premières habitations des mineurs Ont été construites à l'aide de rebuts Du produit des mines Mais lorsque les filons d'or s'épuisèrent Ils étaient devenus si riches Qu'ils ont pu acheter ces terres Et ouvrir une autre mine Dans le versant gauche de la vallée Peu après Les mineurs bâtirent de nouvelles maisons Dans l'ancienne mine Et sa gigantesque caverne Ce fut le début de ce qu'on a appelé Ensuite La vieille ville De l'histoire de l'histoire Donc tout ça était extrêmement simple Alors que j'aurais pu utiliser une nouvelle aptitude Ou une aptitude améliorée Pour affronter Sidmara Génial Ah en plus c'est la flèche repoussante Trop bien Montrez moi tout Amélioration Lorsque la cible tombe au sol Les ennemis qui l'entourent sont étourdis Donc enchaînant tout vraiment Plus dégâts d'étourdissement Ou étourdissement tout court Vraiment c'est C'est mon aptitude préférée Hop Mythe de la création du Svartalfheim Pendant ce temps On a commencé à creuser les fondations Le dernier jour du mois Ce qui fait que l'on peut aujourd'hui Affirmer que l'érection des statues Des quatre soutiens du monde A officiellement débuté Le roi Redmar Sera heureux de voir sa vision Prendre forme Redmar Redmar Attendez ça me dit quelque chose Redmar Enfin genre une ville qui s'appelle Redmar Ou quelque chose comme ça Y'a un refuge qui s'appelle comme ça Non Le refuge de Grénélire est là Ah le palais Le palais de Redmar C'est ça Je sais plus où il est Il est là Palais de Redmar Voilà c'est ça Attendez Je voudrais relire Je l'ai pas bien écouté en cours Voilà c'est bien le roi C'est ça Donc c'est lui qui a ordonné La construction des quatre statues Ok Et le chat Il est où le chat Je l'ai entendu Ah y'a plein de chats encore Ah mais ces inventeurs Ils adorent les chats Bon allez Il faudra qu'on regagne le refuge Je pense qu'on va d'abord Synchroniser le point d'observation Qui est en haut de la ville Je pense qu'on a pas Grand chose A craindre ici maintenant Après y'a plein de Muspels encore Un petit peu partout On a pas encore tout exploré Dans la vieille ville Je pense qu'on aura l'occasion D'y revenir Donc synchroniser le point d'observation Aller au refuge Pour voir un petit peu Ce qui va se passer Donc on a récupéré Ivaldi Tiens effectivement Qui est toujours vivant Ça me aurait quand même étonné Qu'il meurt aussi facilement Donc il avait simplement disparu Alors par contre J'ai un doute Mais il me semblait Qu'il avait Les cheveux longs Et une barbe aussi Donc comment c'est arrivé ça exactement Parce que je sais pas Ah mince Les hôtels sont Et parce que j'ai le pouvoir du corbeau Mais j'ai pas d'hôtel Sous la main Misère Y'en a là Ouais quelques Muspels encore Mais ça va Ça permettra de finir Dans la joie Et la bonne humeur N'est-ce pas Bonjour monsieur Adieu monsieur Adieu monsieur Monsieur dame Toc Toc Oh j'ai une barre complète Ouais allez c'est bon Vendu Croix Croix Voilà pas besoin de faire une imitation sérieuse Comme ça on justifie que c'est pourri En disant Eh c'est fait exprès Je fais pas comme la dernière fois Où j'avais tenté de faire une vraie imitation Je m'entraînerai pour la prochaine fois Peut-être Allez Monte Voilà parce que mine de rien C'est vrai que Mine de rien Mine C'est vrai que l'air de rien Ouldar Quand même étant assez grande Si on n'est pas dans Ouldar Dès qu'on se téléporte Ça fait quand même un sacré chemin Même quand on part du refuge Et d'ailleurs puisqu'on en parle Bon juste pour le plaisir On va sauter quand même Ah oui mais Là je peux faire le voyage rapide Si jamais je vais dans Ouldar Je peux pas le faire Donc désolé On le fera une autre fois On va aller au refuge Et on va finir cet épisode C'est loin ou c'est pas loin ça ? Attends mais C'est dans la vieille ville Ah oui d'accord Ah mais non celui-là C'en est un autre Ok je me disais aussi En plus il y a même Un texte que je n'ai pas lu Dans les sagas Juste je vais regarder ça Avant de faire le voyage rapide Vers le refuge Mais il me semble Il y a deux épisodes de ça Que nous avons récupéré Un texte Et qu'on ne l'a pas lu De Geffulessi L'homme invincible On l'a lu Le troll Rance Ça on l'a pas lu Un jour Geffulessi A mangé un troll Sa chère Rance L'a laissé amnésique Pendant une heure Par exemple Durant laquelle Il n'a pu renouveler La moindre action Ouais c'est pas dingue Ces fameux récits C'est pas très long Et c'est pas palpitant Je trouve Bref Il faut partir Tant qu'on le peut encore Mais partir Pour aller où Que fais-tu ici Si au moins Ces cristaux Pouvaient se manger N'attire pas L'attention Sur nous Ainsi vous avez Je n'avais plus revenir En effet Et sans qu'on ne porte personne Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que Elle tu as le droit De la porter Une autre fois peut-être Merci d'avoir blessé Les muespels Et de nous avoir libérés Tous les trois Vous savez que Ce n'était pas mon but Mais ça ne change rien A notre gratitude Soit Portez-vous bien Portez-vous bien Parce que Portez des nains Tire avec plaisir Eh bien Eh bien La vie Tu l'as tapé dans l'œil Pardon Tu l'as tuée Elle s'est enfuie Viens Je suis resté Enfermé trop longtemps De tous les visages Que j'ai laissé en Asgard Le tien est celui Que je m'attendais le moins À revoir Tu sembles déçu J'aurais préféré J'aurais préféré Que tu envoies Une valkyrie plantureuse Seulement vêtue D'un sourire mutin Avec un tonne lait D'hydromel sous le bras Je suppose Tu lis mes pensées Mais En te voyant au palais À travers le portail De Glod J'ai su que tu viendrais Me chercher Merci Tu es un ami Après tout Être sauvé Par le gardien D'une jôle Bien pire encore Cela tient De la poésie Les nains N'ont jamais compris La poésie Le ciel est bleu Le vent est doux Et à vie Et toujours Une couille de loup Ce tira ça Comme poésie Ça Capurin Une rime Aussi grossière que toi Bon J'ai à te confier Une tâche A vie me confie Une tâche Des paroles Qui glacent le sang Tu sais que Nous autres nains Ne faisons jamais De cadeaux Préfères-tu respirer L'air frais Ou la puanteur Des bourreaux de Glod Ça ira Pour cette fois Qu'est-ce que tu attends De moi Un instant Qu'est-ce qu'il y a Fermin Canaille Affronte-moi Prends garde Ce que tu entames J'y mettrai un terme J'y mettrai un terme J'y mettrai un terme Oh Eh bien L'épisode n'est pas encore fini La moitié de ma barre de vie Sérieux Oh La musique s'est calmée Décevant Ils ont recommencé Ils ont mis des champignons Qui se mangent pas Je les ai vus Non on va essayer De pas mourir Dès le début Ce serait embêtant Ah c'était parable Cool Bien joué Vraiment bien Ah je l'ai touché quand même Je pense que c'est le C'est le courant Qui est bien passé Ok Il y a des points faibles Ok Ok Grosse attaque Bien parable Oh non mais en plus On la voit venir C'est moi qui suis mauvais Très mauvais Ajouterais-je Celle-là était moins visible Moins anticipable Si c'est un mot qui existe Non mais c'est bien On va Non mais Oh je déteste Quand ça m'arrive Me prendre un coup Juste après m'être soigné Allez Je me sens bien Le chat Ok super Ok super Je vais l'activer le pouvoir Du muspelheim J'étais pas chaud Ah merci Bah super Après si je me fais pas taper Le coup ne N'aura aucune conséquence C'est tout ce que tu sais faire J'aurai ta tête Et je l'offrirai Au seigneur s'autre Oh ce réflexe Bon là j'ai fait une esquive Bien trop tôt Ah le truc c'est que On la voit venir Assez tôt Mais après il faut Quand même avoir un bon timing Ok ça c'est bien Ok cool Bien il est un peu compliqué Mais ça va Ah celle-là est un peu vicieuse Celle-là aussi C'était la même à peu près On m'en a collé deux Super On est heureux Soigné Correctement En identifiant Les bons champignons Allez viens là Il est rapide Ah mais j'ai pas le pouvoir Du muspelheim Zut j'ai pas de Ougre Du coup je brûle Alors j'ai que deux mains Par contre Bien ça Elle esquive Ah je l'ai senti venir Ok Les points faibles C'est important Il est tellement rapide Je le vois venir J'ai pas le temps de réagir Enfin si je l'ai Mais je suis trop lent Bah là j'ai été trop rapide Mais en plus Ok la plupart de ses points faibles Sont dans le dos C'est une catastrophe J'ai tiré en dessous Mais quel mauvais J'ai tout raté Ok c'est bon Enfin un truc réussi Je l'ai pas le timing C'est terrible Je l'ai pas du tout Ok heureusement que Je sauve un peu Ouais non Non Sauver l'honneur C'est un peu fort Comme mot Comme terme Ok C'est bon Je l'ai Oh Ah Mais je pouvais pas me soigner moi Je sais pas s'il y a un moyen De recharger son Ougre Dans cette arène Mais ça aurait été pratique D'avoir du Ougre Ah ça va Il m'a pas fait de dégâts cette fois Ah ah C'est tout ce que tu sais faire J'aurai ta tête Et je l'offrirai au Seigneur Sourtre J'ai la concentration des Nornir Je devrais l'utiliser Ah j'aurais pu avoir un point faible Oh l'esquive était pas mal Ah je suis étonné que ça avait pas déclenché Des esquives parfaites Ok En plus il vient Oh mince Les dégâts de feu vont me faire très mal Je sais pas si je peux changer d'armure en plein combat Je sais plus Ah j'ai bien Je pense que j'ai bien visé Mais c'était pas très loin Oh ça c'était bien Excellent ça Excellent parade Faut vraiment que j'appuie un peu plus tôt Que ce que j'ai envie de faire Faut pas me faire avoir Trop tôt Ouais c'était pas mal Bien Enfin Oh zut Le truc c'est que c'est dur de créer de la distance avec lui Donc c'est dur de la voir avec les flèches repoussantes Allez saute Non il saute pas là Mince là je me suis fait avoir Les points faibles sont très durs à atteindre Mince J'ai pas déclenché la bonne aptitude Ah plus tôt Kev Plus tôt Ça c'est pas mal Non j'ai pas eu le point faible Ah zut Je prends tout Dans la figure Les autres points faibles J'ai oublié où ils étaient Ok c'était bien C'est de l'autre côté Là c'est son côté gauche Faut que j'attaque son côté droit Heureusement qu'on est trop collé Ça le gêne Ça le perturbe J'ai eu plus de rations J'ai eu plus rien Hop là Je crois que je l'ai eu C'est bon Je l'ai raté Bien sûr Ouf Ok Ouf Ouais mais j'ai plus de rations Ça va être compliqué ça Tu aurais mieux fait de ne pas venir Monstre Ta mort marquera le début De l'ère de ma space Ben oui mais je prends feu là Recule Qu'as-tu fait à mon fils Nul ne survivra Au courroux Nous autres Ah ah Oh je l'ai vu en plus Ah Tel un chat Prêt à bondir Ah il est dur Ah non j'ai tenté d'esquiver Alors moi par contre Je pouvais pas bouger J'ai testé Bon on va être un peu sérieux quand même Eh non on peut pas changer Ah ah A moins que c'est pendant l'animation J'ai déjà perdu une ration C'est horrible Ça vaudrait le coup de recommencer Ah oui voilà Là c'est bon On va tenter avec ça C'est quand même mieux On est plus efficace Compétence Mais vraiment Si on pouvait déclencher Non aptitude je veux dire Si on pouvait utiliser La rache ougre Ce serait parfait Donc on a la flèche repoussante Ah le poison ça peut se tenter aussi On a le repli explosif Ok Ça j'aurai pas le temps je pense Non Entre les boss un peu plus costauds comme ça C'est pas C'est pas l'idéal Tac Allez Ouais j'ai trop Trop anticipé Ouais ok Je commence à avoir le timing un petit peu plus précisément Ouais bon bah c'est Je l'ai plus Ça va ? Non c'était pas le bon moment de faire ça Alors lui tourner le dos c'est pas une bonne idée non plus d'ailleurs Je sens mes forces revenir Bah j'ai tenté de l'avoir À l'aveugle Presque Non j'ai pas réussi l'esquive Ah mais j'ai touché quand même C'est un peu brouillon tout ça J'ai plus d'adrénaline super Ouh Super Je vais bien Je vais très bien Ah bien joué Ce truc là ça fait des dégâts Là il enchaîne bien Oh Olé Hé hé Alors Non c'est de l'autre côté mince Euh J'y vois rien C'est bon Tu aurais mieux fait de ne pas venir monstre Je devrais utiliser l'attaque sur l'adversaire étourdi Plutôt dans cette phase là Lins il est où ? Il est là Allez le poison Ah 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 T'es moins T'es moins à l'aise quand je te colle comme ça là Eh bien Qu'as-tu fait à mon fils ? Nul ne survivra au coulou de s'autre Olé Ah 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 Ouh Ouh Hey hey Ah on fait moins le malin maintenant Ah je te mettais même pas rétabli Triche un peu hein Je trouve Ok ça c'est bon On est bien là On est mieux Bien Oh le skiv était mal orienté Mais c'est pas grave Bon on part au centre Je sais pas s'il y avait des Des champignons dispo Oh 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 Ce réflexe Allez Oui Excellent ça Ouh Oh 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 la parade Surtre a volé mon fils Et moi j'ai tué le sien Un petit pas vers la justice J'aurais aimé lui donner quelques coups de pied Ce chien a failli me dévorer Alors c'est fini ? Voilà de quoi créer la confusion chez les Muspels Pas tant que Surtre sera au pouvoir Dis-moi en plus sur les reliques Et sur ce que tu en as fait Que s'est-il passé dans la crypte ? A ton avis Glaude m'a supplicié Il m'a ordonné de ranimer les reliques Puis d'en extraire la magie Afin que Surtre puisse s'en servir Et tu n'as pas réussi ? Par elle Comment oses-tu ? Bien sûr que j'aurais pu Mais pas pour un merdeux comme lui Naturellement Glaude était trop bête Pour voir que je dissipais la magie Au lieu de la stocker Et dès que j'ai appris ta venue J'ai détruit les reliques pour les rendre inutiles Pas question qu'elles arment ce crétin de Surtre Sous-estimer un tel ennemi s'est manqué de sagesse Cependant tu as eu tort, Ivaldi J'aurais pu faire bon usage de cette magie Si tu cherches des objets de pouvoir J'ai entendu des rumeurs pendant que j'étais prisonnier Surtre construit quelque chose De petite taille mais très, très puissant Et auquel il tient beaucoup Tellement que si cela tombait entre tes mains Tu pourrais causer de gros dégâts ici Enfin je crois Voilà qui est plaisant à entendre Je vais chercher quelques savoirs sur le sujet Plus ancien et approfondi que les miens Mais avant cela Il me faut des outils dignes de ce nom A commencer par un marteau Et peut-être un burin ou deux Il y a un barrage au nord de Van Green Une chose énorme Et presque entièrement gelée Au sud du barrage Il y a un atelier Peut-être est-il encore en état Quand tu auras achevé tes déplacements Tu m'y trouveras Je viendrai le moment venu La relique Fini Donc ça c'était une suite de quêtes Effectivement Étincelle vivante Sangue magmatique Sangue glaciale Puisque Et c'est Saïdre Yotun aussi Oui parce que Glod était moitié-moitié D'ailleurs ça m'a surpris Qu'il n'y a pas de phase Où il utilise la glace Il est encore en train de brûler C'est lui Ce gros lynx Ce gros lynx incandescent Waouh C'était cool Ah et tous sont Ougres Trop bien Ah mais par contre Qu'est-ce que j'ai souffert Dans ce combat Au secours Et j'avais effectivement Encore des champignons Sous la main Je me sens bien Ah j'en avais Non c'est bon Je vais Consommer beaucoup Des champignons dispo Ils étaient où Les champignons Qui se mangent pas d'ailleurs Je les avais vus au début Et après je les ai perdus de vue Je les aurais quand même pas mangé Ce serait terrible Après ils sont moins visibles Je sais plus Alors évidemment Il a ruiné le paysage En cramant tout Mais c'est bon Tout s'est bien passé Tout s'est bien fini Parce que je m'attendais Je m'attendais pas Un combat de boss A ce moment là J'étais pas prêt pour ça Bon effectivement Avec l'armure de zéro Et notre bonne veille épée Plus effectivement Les connaissances Sur le comportement de Glod C'était plus simple De vaincre Mais est-ce que je peux quitter L'arène sans brûler Je suis vraiment obligé D'utiliser Un segment de De mon Ougre Vraiment Mais on est où là en fait Le refuge est par là Je sais même plus Par où on était entré Pour le refuge Et ben Bon de toute façon L'épisode est fini ici Donc il y a toujours Un truc qu'on doit faire On doit toujours Finir la quête Du premier refuge Parce que ça on l'a pas fait La quête qui était liée A la fille De Sourtres Donc c'est un cher refuge Cendre froide Et Isa voilà c'est ça Oui parce qu'on cherche A savoir ce qu'elle cherchait En effet C'est ça Mais oui Mais oui mais oui Trouver le coupable Et l'affronter Parce qu'on a nos deux amis Qui sont morts Deux amis nains Qui nous ont sauvés En plus au début Il faut quand même Qu'on les venge Après tout ce qu'on est en train De faire ça fait partie De la vengeance Cela dit Tous les muspels qui meurent Meurent au nom de ceux Qui ont tué nos amis Mais ce serait bien De trouver les responsables Direct Et de les exterminer Ha Ouais il était cool ce combat Très difficile Mais au fur et à mesure Les timings rentraient Un petit peu mieux Très agréable en tout cas D'avoir un défi De ces tailles là Bon L'épisode a duré Plus longtemps que prévu Mais au moment où On a fini la suite de 4 C'est ce que C'est bien C'est Dans l'idéal C'est ce que je voulais J'imaginais qu'il y avait Un petit dialogue Avec Ivaldi peut-être Et c'était plus que ça Finalement Mais ça me va aussi Voilà donc au moment On a fini ça On va pouvoir Se concentrer sur L'autre espèce de Bah c'est une relique J'imagine Je sais pas si c'est La même chose Techniquement Mais il y a moyen Il y a moyen Où il parlait d'artefact Relique artefact Bon Bonnet blanc blanc bonnet C'est quasiment la même chose C'est des vieux trucs magiques quoi Allez Prenez soin de vous A très bientôt pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada